1 Corinthiens 11, 1 Corinthiens chapitre 11 Nous avons lu ce texte la semaine dernière 1 Corinthiens chapitre 11 Et les gars sur la plateforme, après on va lire 1 Corinthiens 10 Donc juste après Donc c'est un texte assez long, mais ça mérite quand même qu'on le lise encore une fois Ok, on est dans le verset 20, 1 Corinthiens chapitre 11 et le verset 20 Le redango que vous vous réunissiez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur Car quand on se met à table, chacun commence à prendre son propre repas Et l'un a faim, tandis que l'autre est ivre N'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire ? Ou méprisez-vous l'Église de Dieu ? Et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien ? Que vous direz-je ? Vous louerez-je ? En cela, je ne vous loue point Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit Ceci est mon corps qui est rompu pour vous Faites ceci en mémoire de moi De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe Vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne C'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira de la coupe du Seigneur indignement Sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur Que chacun donc s'éprouve soi-même Et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur Mange et boit un jugement contre lui-même C'est pour ça qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades Et qu'un grand nombre sont morts Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serions pas jugés Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur Afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde Ainsi mes frères, lorsque vous vous réunissiez pour le repas Attendez-vous les uns les autres Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui Afin que vous ne vous réunissiez pas pour attirer un jugement sur vous Je réglerai toutes les autres choses quand je serai arrivé J'aime bien cette dernière phrase Mettre un peu crainte de Dieu dans le peuple Ou crainte de l'apôtre dans le peuple Ok, 1 Corinthiens chapitre 16 Ah, qu'est-ce que je raconte ? Il n'y a que 15 chapitres, n'est-ce pas ? Chapitre 10 et le verset 16 Excusez-moi 1 Corinthiens 10 et le verset 16 Ok, juste le chapitre En fait, si vous étiez déjà dans le chapitre 11 Juste tournez à gauche Verset 16 La coupe de bénédiction que nous bénissons N'est-elle pas la communion au sang de Christ ? Le pain que nous rompons N'est-il pas la communion au corps de Christ ? Puisqu'il y a un seul pain Nous qui sommes plusieurs Nous formons un seul corps Car nous participons tous à un même pain Et Seigneur, nous te remettons ce moment précieux dans ta présence Et peut-être il n'y a rien de plus précieux pour un chrétien Un fils, une fille de Dieu De pouvoir venir à ta table Et célébrer ce repas En prenant de la coupe En prenant le pain En annonçant la mort de Jésus Et en célébrant sa résurrection Seigneur, vraiment quel privilège tu nous donnes Parce que ce n'est pas que du symbolique Il y a vraiment une gloire Que tu manifestes dans cet acte Tant qu'elle est faite par la foi Donc nous prions Seigneur Pour ceux et celles parmi nous Qui ne te connaissent pas encore Que pendant ce bref message ce matin Que tu leur ouvres les yeux Que tu leur donnes la grâce Pour se repentir Et pour accepter le don précieux Que Jésus leur a donné par la croix Alléluia Seigneur, et lorsque nous nous approchons À ta table en quelques instants Seigneur, que chacun puisse s'approcher Par la foi, par la confiance Non dans nos propres oeuvres Mais dans l'oeuvre de Jésus Cette oeuvre qui nous a sauvés Qui nous a délivrés A lui soit tout l'honneur Et toute la gloire Et tout le monde dit Amen Bon, juste au bénéfice de ceux Qui n'étaient pas là dimanche dernier Et ceux qui étaient là Mais qui ont tout oublié Voilà une petite révision De ce qu'on a vu dimanche dernier Rapidement Donc déjà Ce que nous appelons Dans le milieu protestant La Sainte Seine La Bible appelle Le repas du Seigneur Le repas du Seigneur Je n'ai jamais trouvé Nul part dans la Bible La phrase de la Sainte Seine Donc Pour ceux qui aiment dire Oui, nous sommes un peuple de la parole Ben, soyons un peuple de la parole Ok Donc la phrase Ce que j'ai trouvé Si ça existe dans votre Bible Faites attention Que ce n'est pas à rajouter En écrivant à la main Mais que c'est bien imprimé D'accord Donc C'est le repas du Seigneur Et Ce que j'ai découvert C'est que pour l'église Du Nouveau Testament C'est un véritable repas C'est-à-dire que les chrétiens Avant la destruction du temple Qui a eu lieu Dans l'an 70 Et les choses ont changé Un petit peu Au niveau de la synagogue locale Mais même les chrétiens Non juifs Avaient tendance De se rendre A la synagogue Le samedi matin Avec les juifs Pour écouter la lecture Dans la parole de Dieu Mais Et dimanche C'était le premier jour De la semaine Mais comme Jésus Fuit ressuscité le dimanche Les chrétiens Juifs et non juifs Ils se rencontraient Ils se retrouvaient Deuxième fois Pour célébrer Célébraient un repas ensemble Ils chantaient des contiques Qui bien évidemment Mettaient en valeur Le Messie Qui mettaient en valeur Les prophéties Qui prophétisaient Sur la venue du Messie Etc Et donc c'était vraiment Un temps de partage Un temps de communion fraternelle Et de toute évidence La Sainte Cène Était Où le repas du Seigneur Était célébré Lors de ce grand festin Parmi les chrétiens Je vous rappelle Que le jour De la Pentecôte Lorsque l'église Est née Et Dieu A déversé Son esprit Sur son peuple Les 120 Réunis A Jérusalem Pour prier Ils ont tous Parlé en langue N'est-ce pas Et Beaucoup de gens Des milliers de gens Commencent à les entourer Pour voir Ce phénomène Pierre se lève Parmi les douze Il commence à prêcher L'évangile Et ce jour-là Trois mille Furent sauvés Alléluia Donc Et ces trois mille Je vous rappelle Venaient des quatre coins du monde C'était des juifs Par conversion Ok Mais ils venaient De quasiment Tous les quatre coins du monde Pour la fête de Pentecôte La fête de Pentecôte S'achève Avec ce déversement De l'esprit Donc C'est un peuple Qui devait rentrer A la maison Le lendemain Mais donc Ils ont décidé La Bible ne le dit pas On déduit tout simplement Que le Seigneur a donné Une indication Que ces trois mille Devaient rester A Jérusalem A la charge Des cent vingt chrétiens Déjà là Ok Et on a vu que C'est à peu près En fait Chaque Un des cent vingt Avaient responsabilité Pour environ quinze personnes Quinze nouveaux convertis Ok Et non seulement Est-ce qu'ils devaient Les enseigner L'évangile Il fallait aussi Les soigner Les abriter Les nourrir Et cela Pas pour juste une semaine Mais pendant quelques années Alléluia Donc Alors cette idée De se rencontrer Le dimanche Prend une ampleur Assez importante Dans la naissance De l'église De Jésus Christ Et c'est ça Ce qui a créé Cette tradition De se retrouver Ensemble Pour célébrer Un repas Ce n'était pas que Un contexte Spirituel Mais c'était pour Véritablement Répondre à un besoin réel Les gens Ils avaient besoin De manger Et parmi les disciples Il y avait certains Aisés Mais d'autres Qui n'étaient pas Donc Le fait de se retrouver Permettait A ce que les gens Avec plus de moyens Puissent partager Plus abondamment Avec ceux Qui n'avaient pas beaucoup Est-ce que vous voyez Ce que je veux dire Donc c'est ça Ce qui est aussi Un élément Qui pour au moins Nous montre Quel était L'ADN de l'église Ce mélange Entre ce qui est Spirituel Avec ce qui est Tout à fait Un besoin naturel Il ne faisait pas Une distinction C'était la joie De donner De mon superflu Mais aussi C'était une sorte D'une extension Du repas du seigneur Est-ce que vous Me suivez au repas Donc tout ça C'est pour ça que Je dois être très honnête Cette étude M'a permis De vraiment Rafraîchir Mon amour Pour le repas du seigneur Mon respect Pour la table de Jésus Pour le pain Et pour la coupe De rafraîchir aussi Cette notion De la crainte de Dieu Et aussi De De s'attendre Vraiment A ce que Dieu Manifeste sa gloire A travers ce qu'on fait Mais en même temps Je dois admettre Que je suis bien Insatisfait Par notre manière De le faire Parce que honnêtement J'aurais bien voulu dire Écoutez tout le monde Prenez Vos repas Trouvons-nous tous Sur l'esplanade Devant l'église Là en plein air On va s'asseoir Par terre Et on va On va faire Une grande agape Ok Même si vous n'avez Rien à mener Dieu va multiplier Le peu qu'on a Tout le monde Va rentrer chez eux Bien satisfait Et On Et puis le vrai culte N'est pas ici Mais dehors Le vrai culte Se passe autour De la table Là où C'est pas que Voilà un petit morceau De pain Et voilà Prends ça Et mange Dans ton individualisme Mais que je prenne Le temps A te connaître Que je prenne le temps D'entrer dans ta vie Et toi dans la mienne Et Après le repas On a vraiment La notion Que Un On a touché Le coeur de Dieu Mais deux On a touché Le coeur du frère Hallelujah Pour moi C'est ça Vraiment L'objectif Dans ce repas Et Encore une fois Juste Pour être assez bien Transparent devant vous Je suis un peu frustré Parce que Notre bâtiment Parce que la salle Est pleine On est limité Avec le temps Et On n'a pas les moyens On a une toute petite Cuisinette A l'étage Alors faire un repas Pour tout le monde C'est quasiment C'est physiquement Impossible A moins que Toi T'as amené Quelques biscuits Et on prie La prière de Jésus Pour multiplier Les biscuits Ok Pourquoi pas Ok On va laisser Catherine faire la prière Et Juger Son niveau de foi Quand même Avec Nos Modestes moyens On va quand même Faire le mieux Qu'on peut Parce qu'il est préférable De faire le mieux Avec le Un peu Que de ne rien faire Parce que On est un peu Insatisfait Est-ce que vous me suivez ? C'est juste que Je pensais important Que c'est important Que c'est important D'exprimer Un peu Le modèle biblique Et que pour l'instant On est À mon sens Loin de ce modèle Et Les responsables On va continuer De mettre ça Devant le Seigneur Hallelujah Et Poursuivre le Seigneur Pour qu'il nous donne Des idées créatives Hallelujah Et Pour que À l'avenir On puisse aller De foi en foi Et de gloire en gloire Il faut toujours avancer N'est-ce pas ? Maintenant Quand Jésus Quand on parle Du repas du Seigneur C'était bien Le repas Que Jésus A fait Avec ses disciples Lors de la fête Du Pessah Pessah Qui est une commémoration De l'exode d'Egypte Ce n'était pas juste N'importe quel repas C'était un repas Très spécifique Avec une sorte De Pas un rituel Mais Une espèce De modèle À suivre Des prières À faire Etc Donc lorsque Jésus Prend le pain C'était un pain Particulier Ce qu'on appelle Le pain caché Et quand il annonce Voici Ce qui est mon corps Il fait une prière Donc le pain Trois choses Qu'il fait avec le pain Le pain est béni Le pain est brisé Et le pain est donné Béni Brisé Donné C'est ce qu'on fait C'est ce qu'on fait Avec un pain Béni Brisé Donné Est-ce que vous pouvez Le répéter avec moi Béni Brisé Donné Il faut vraiment Que ça soit Vraiment Bien Gravé Dans le cerveau D'accord Un pain Le pain Du Seigneur Le pain De Jésus Est toujours Béni Ensuite Brisé Ensuite Donné Ok Vous n'allez pas Oublier Ok Très bien Parce que je vais Revenir dans un instant C'est aussi N'importe quel genre De pain C'est un pain Sans le vin Et un pain Le vin Dans la Bible Repräsent le péché Donc déjà Le fait que Le pain Qui est Béni Brisé Donné Ce pain Et n'importe juste Quel pain Ok Jésus n'a pas pris Une espèce de biscuit Avec des pipis de chocolat Dedans Il n'a pas pris un gâteau Il n'a pas pris un croissant Il n'a pas pris une baguette Il a pris un pain Sans le vin Parce que Ça représentait La sanctification La sanctification On a ôté le le vin On a ôté le péché Ok En quelque sorte C'est un pain purifié Si vous voulez C'est un pain Qui représente aussi Que nous sommes un peuple Mise à côté Mise à part Sanctifié Ok On n'est pas un peuple Toujours Au milieu De ses péchés On est un peuple Que Dieu a choisi Pour sortir du monde Pour se nettoyer Par la parole de Dieu Ok Donc c'est un pain Pas n'importe quel C'est un pain Sans le vin Ensuite Jésus Il aurait pris La troisième coupe Comme je vous ai dit Le dimanche dernier Il y avait Quatre coupes Dans le repas Du Pessah Qui correspond A les quatre Déclarations de Dieu Au peuple d'Israël En Exode Chapitre 6 Jésus certainement Il a pris La troisième coupe Qui est La coupe De la rédemption Et il a dit C'est la coupe De quoi ? De la nouvelle alliance De la nouvelle alliance Faites en mon sang Je sais qu'avec notre génération moderne Il est très divisible pour nous De concevoir pourquoi le sang Pourquoi Jésus devait verser du sang C'est un peu sanguin cette histoire C'est vrai On n'a pas cette notion aujourd'hui On pense qu'on signe simplement un papier Ça fait un contrat Et c'est bon En Lévitique Il est dit Que la vie est dans le sang Donc pour Dieu Du sang innocent Doive être versé Pour le pardon du coupable Puis je le redire Il faut du sang D'un innocent Et ce sang doit être versé Pour pardonner le coupable Vous vous souvenez Dans le jardin d'Éden Après le péché d'Adam Dieu lui a mis des vêtements Faites de quoi ? Peau d'animal Un animal a dû Donner sa vie Pour le coupable Pour que le coupable soit couvert Ok Donc On voit ce principe spirituel Aussitôt que le jardin d'Éden Et cela continue même jusqu'à aujourd'hui Si le sang n'est pas versé Tu n'as aucune alliance avec Dieu Quelqu'un, un innocent De verser son sang Pour te couvrir tes péchés Et si quelqu'un n'est pas mort Si un innocent n'est pas mort Pour toi Et tu te présentes devant Dieu Tu seras jugé Selon toutes tes oeuvres Tout Tout ce que tu as fait Depuis le début de la vie Jusqu'à la fin de ta vie Et selon la Bible Combien de péchés faut-il commettre Pour périr en enfer Un seul péché Donc même si tu décides aujourd'hui Que tu ne pécherais plus jamais Qui en mon sens Est impossible Mais imaginons Que c'est possible Que tu as une volonté de faire Mais absolument inébranlable Et une fois que tu décides une chose C'est comme ça Jusqu'à la mort Et tu ne pécherais plus Jamais par ta propre force Je ne pense pas que c'est possible Mais imaginons Mais Que ferais-tu avec tous les péchés Que tu as déjà commis Combien d'actes de justice Faut-il faire Dans le futur Pour effacer Une crime contre Dieu Dans le passé Il n'y en a pas assez Tu ne peux pas Même si tu n'as fait Que juste un péché Dans le passé Et tu décides Ok je ne pécherai plus Même si tu fais Des centaines de milliers Et des millions Et des millions d'actes justes Ça ne peut pas effacer Un seul acte criminel Contre Dieu C'est impossible Et juste un seul péché Signe ton arrêt de mort Et garantit une place Dans le lac de feu Qui brûle Pour l'éternité Un innocent Devait mourir Et jusqu'à Jésus Le peuple de Dieu Est découvert Par un animal innocent Parce qu'un animal N'était pas capable De pécher Il n'a pas de conscience Ok Dieu n'a jamais dit Au girafe Mais obéissez-moi Et le girafe dit Ben non Non Il n'a pas Il n'a pas Une volonté libre Comme l'homme Dieu a mis Une volonté libre Uniquement dans l'homme Parmi toute la création Il n'y a que l'homme Qui a ça Même un ange Ne peut jamais demander pardon Un ange A une volonté libre Mais une fois qu'il pêche Il est dehors Il n'y a pas de rédemption Pour les anges Il n'y a que le pardon Pour l'homme Parmi toutes les créations De Dieu C'est absolument extraordinaire Mes amis Parmi toute la création De Dieu Seul L'homme L'humanité Vous et moi Sont capables De recevoir Un pardon de Dieu D'être coupables Méritons la mort Dans un acte de feu Pour l'éternité Mais Dieu dit Parce que je t'aime J'ai envoyé un sacrifice Pour toi Si tu acceptes mon sacrifice Je te pardonnerai Et je ferai de toi Mon enfant Mais il faut accepter Le sacrifice Sinon Il n'y a rien Hello Merci pour les toits Amen Ça m'encourage Donc Jésus prend la coupe Et il dit C'est une nouvelle alliance Pourquoi une nouvelle alliance Parce que l'ancienne Ou la première Était basée sur le sacrifice Des animaux Il fallait le refaire Au moins une fois par an Il fallait continuellement Faire des sacrifices Parce que le sacrifice Dans la première alliance C'était juste Pour couvrir le péché Parce que Jésus est un homme Et parce que Il était tenté Contraire à un animal Un animal n'est jamais tenté Mais comme il était tenté Dans tous les aspects Comme vous et moi Son sacrifice C'était jugé Un sacrifice éternel Donc Jésus est mort Une seule fois Et ceci pour le salut De toute l'humanité Ceux qui habitaient A l'époque Où Jésus marchait Sur la terre physiquement Et ceux qui vivraient Jusqu'à la fin du monde Son sacrifice Est un sacrifice éternel Et on n'a plus Jamais besoin De revisiter La croix Ou remettre Quelqu'un d'autre Sur la croix Parce que ce que Jésus a fait Était suffisant Pour le pardon De tous les péchés De toute l'humanité Il n'y a rien Qui manque Dans la croix De Jésus Alléluia Pendant que nous étions Encore Dans la rébellion La Bible dit Christ est mort Christ est mort Pour nous Et à tous ceux et celles Qui acceptent Jean chapitre 1 Qui acceptent La lumière de Dieu Qui acceptent Le don de Dieu Dieu leur donne Le pouvoir A devenir Enfants de Dieu Quelque chose Que vous et moi Faites à l'image De Dieu Avec une tête Potentielle De faire du bien Mais nous avons Choisi le mal De notre plein gré Nous avons Choisi le mal Nous nous sommes Détournés de Dieu Comme des brebis Errantes Dit Esaïe 53 Mais pour nous Les rebelles Jésus est venu C'est extraordinaire Mes amis Mais quelle Quelle grâce Quel cadeau Quel acte D'amour Extraordinaire Et croyez moi J'ai regardé Dans toutes les religions Du monde Il n'y a jamais Quel acte Nul part ailleurs Où Dieu Prend la forme D'un homme Il marche parmi Sa propre création Mais sa création Ne l'a pas reconnu Il était tenté Dans tous les aspects Tel que toi Tel que moi Mais lui N'a jamais péché Et on l'a crucifié On l'a mis Sur une croix Esaïe 53 Dites Qu'il a plu A Dieu le Père De frapper Son fils Et de mettre Sur lui La punition Pour la rébellion De l'humanité Waouh Cette coupe Est une coupe Puissante Oh Mon Dieu Mon Dieu Alléluia Waouh Waouh J'ai bien prêché Ce matin C'est pour ça Il faut s'attendre Vraiment A voir une gloire De Dieu Manifestée Dans ce repas Une vraie gloire Il y a certaines Il y a certaines Qui croient Une doctrine Qui n'est pas dans la Bible Que quelque chose Miraculeuse Se passe avec le pain Une fois que tu avales Le pain Une fois dans ton Estomac Le pain se transforme Miraculeusement Dans la chair de Jésus Nous ne croyons pas ça Parce que Ce n'est pas Ça ne vient pas De la Bible Le sang Ils croient aussi Que quand tu bois Le jus Ou le vin Miraculeusement Si tu meurs Et puis on ouvre L'estomac On trouvera Le sang de Jésus Dans ton estomac Parce que le vin Se transforme En sang Une fois Pour moi Ce n'est pas Une doctrine biblique Il n'y a aucun Changement Miraculeux Avec le pain Ni avec le jus Le changement N'est pas là Avec du matériel Le changement Est ici Là où l'oeil Ne peut pas voir Quand je m'approche A cette table Par la foi Et quand je crois Réellement Que ce pain Représente Le corps De mon Seigneur Qui était béni Ensuite Brisé Et ensuite Donné Et moi Je reçois ce pain Je fais une connexion Avec la présence de Dieu Comme si tu mets ton doigt Dans une prise électrique Tu vas recevoir un choc Amen Dans le même sens C'est comme si Dieu Mets un courant électrique Divine Dans le pain Et dans la coupe Et quand je bois Et quand je bois de cette coupe Et quand je bois de cette coupe Ayant un cœur Racheté Un cœur Sanctifié Un cœur Humble Mais confiant Que le sang de Jésus Est suffisamment puissant Pour me laver De mon iniquité Et de faire de moi Son fils Même je reconnais Que je ne le mérite pas Mais en même temps Je ne permettrai pas Ce que le diable me vole Ce que Jésus a payé pour moi Donc j'accepte J'accepte le cadeau de Dieu Même le fait Que je ne suis pas digne De l'accepter Mais je l'accepte Par la foi Et je me humilie Devant le Seigneur J'ai dit Seigneur Tu as fait de moi Par un acte Du tribunal céleste Un fils Aide-moi maintenant De marcher Tous les jours Dans ce monde Comme un fils de Dieu Là Là je bois dignement Et je peux attendre A ce que la gloire de Dieu Se manifeste Par cet acte de foi Alléluia Il n'y a pas De baguette magique Ça n'existe pas Dans notre foi Alléluia Mais Dieu Il répond Toujours à un cœur Qui est humble Qui est brisé Devant lui Qui reconnaît Combien il est grand Combien on est petit Et combien on a besoin de lui Et combien on a confiance en lui Alléluia Nous avons rajouté un texte ce matin Et j'aimerais finir avec cela Déjà il appelle la coupe La coupe de la rédemption La coupe du Seigneur La coupe de bénédiction En 1 Corinthiens 10 La coupe de la bénédiction Alléluia Et c'est une bénédiction Mes amis Et quand vous buvez De cette coupe Vous buvez une bénédiction Dans votre corps Dans votre âme Dans votre esprit Mais il rajoute quelque chose Une révélation extraordinaire Au sujet du pain Et Médric Tu peux m'amener le corbeil Le corbeil de pain Il rajoute une révélation Que nous n'avons En aucun autre texte Qui parle du repas du Seigneur Il dit en verset 17 Puisqu'il y a un seul pain Nous qui sommes plusieurs Nous formons un seul corps Car nous participons Tous à un même pain Et le mot qui est utilisé ici C'est le mot koinonia Qui signifie partage Ou participant Participation Ou partenariat C'est à dire que koinonia Signifie que Je m'attache à quelque chose Ou à quelqu'un Pour en faire Une équipe Dans un sens Catherine et moi On a le koinonia Parfait Grâce à notre alliance On s'attache l'un Et l'autre Et Et on forme une équipe Mais on peut avoir Un koinonia fraternel Avec tout le monde Qui est dans le Seigneur Jésus C'est à dire que Je m'attache à Jésus Toi tu t'attaches à Jésus En conséquence On s'attache l'un à l'autre Et c'est là Où il y a quand même Une révélation Assez extraordinaire Que je pense L'église avait bien compris Au premier siècle C'est à dire que Et Vous savez La tradition hébraïque Quand tu venais manger Dans une maison De quelqu'un Toujours le père de la famille Qui prend le pain Et qui le bénit Toujours le père Et quand il prend le pain Le pain représente En quelque sorte Tous les biens De la maison Ça représente en fait Quasiment la vie De la maison Et quand le père bénit Le pain Ok Le pain est béni Le pain est Brisé Et le pain Est donné Il dit En quelque sorte Il dit A son invité Voici ma vie Ma maison C'est ta maison Ma vie Et ta vie Et ta vie Ce qui était moi Est à toi Si vous voulez vraiment Comprendre le vrai sens De cette phrase Rompre le pain C'est ça C'est pas juste C'est pas juste Manger ensemble C'est que Il y a un pain Et le fait Qu'on va manger tous Du même pain Vu dire Alléluia Que ce qui est à moi Est désormais Avec toi Et je Quand je te donne Ce pain Je me donne A toi Alléluia Mes amis C'est ça la puissance De l'église De Jésus La puissance N'est pas dans nos chants La puissance Puis-je dire Et je suis tout à fait Pour la prière Mais la puissance De l'église N'est pas dans la prière La vraie puissance De l'église C'est dans l'amour Que nous avons Les uns pour les autres Et c'est C'est la raison Pour laquelle Notre amour Est toujours Mis à l'épreuve Toujours Continuellement Mis à l'épreuve Parce que Le diable C'est Le jour Où on découvre Vraiment l'amour Les uns pour les autres Et on arrive Vraiment à gérer Une déception Qu'on a Qui sont inévitables Amen Les déceptions Sont inévitables Mes amis Parce qu'on n'est pas encore Atteint la perfection Ça n'excuse pas Les péchés Amen Mais Avant que tu cherches A enlever la paille De l'oeil de ton frère Cherche ton oeil Pour être sûr Que tu n'as pas Un poutre Dans le tien Avant que tu deviens Le juge Autoproclamé De ton frère Sois absolument Sûr et certain Que le jugement Que tu mets Sur quelqu'un d'autre Que tu es prêt A recevoir Le dixième En retour Ok Il y a la place De juger Et parfois Il faut juger Ce qui est du péché Ce qui n'est pas du péché Je fais très attention Avant que tu Te mets dedans Que tu es prêt A recevoir Le dixième En retour Parce que ça va Te trouver un jour C'est pour ça Que la Bible dit Que Dieu Il ne nous a pas donné Le ministère De jugement Il nous a donné Le ministère De la réconciliation Parce que Dieu Veut que nous Sémions la réconciliation Les uns avec les autres Il veut que nous Sémions la paix Les uns avec les autres Alléluia Pourquoi ? Parce que j'ai besoin De récolter dix fois La réconciliation Que je sème J'ai besoin De récolter dix fois La paix Que je sème Amen Je ne sais pas pour vous Alléluia Donc vous êtes prêts Vraiment A célébrer ce repas Alléluia Levez-vous s'il vous plaît Catherine Ton groupe s'il te plaît Donc si vous êtes à la maison Ceux qui sont à la maison Vous regardez en direct Vous regardez par Youtube Très important Aller chercher rapidement Du pain Même si vous n'avez pas Si vous n'avez pas Du pain Sans le vin Ça va Ok Prochaine fois D'accord Mais allez tout de suite Trouvez du pain Et trouvez Soit du jus de raisin Ou un peu de vin Ok Mais s'il vous plaît Ne buvez pas Toute la bouteille Tout seul Les enfants Et ils sont où les enfants ? Combien de parents ici Vous aimeriez que les enfants Prennent la Sainte Seine Avec vous ? Levez la main très haut Pour que je puisse voir Ok Une ou deux Pas tous les parents Donc Écoutez ce que je propose Les parents Jean-Louis Si les parents Veux retirer les enfants Du ministère Ils peuvent le faire ? Ok Juste venez rapidement Voir Jean-Louis ici Maman et papa Si vous voulez que votre enfant Participe A cette table avec vous Mais nous devons faire Une autre chose Très importante Avant Ok Parce qu'au cas où On a des inconvertis ici Le pire Le pire J'espère que vous avez bien compris Par ce message Que le pire C'est de rester en rébellion Contre Dieu Et prendre de ce pain Cette coupe Vous ne vivrez pas longtemps Pas bien Ok Parce que moi je crois vraiment Que Dieu va manifester sa gloire Hallelujah Il va juger le péché Et il va libérer le pécheur Hallelujah Amen Il va guérir le malade Il va déchaîner Le décourager L'opprimer Il va faire plein 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 de choses Ok Si je peux voir Je ne sais pas comment on l'a maintenant C'est tout d'un coup Un petit coup de fatigue Désolé Comment ? Les membres du conseil Les membres du conseil spirituel Merci ma Catherine Par contre les tables sont un petit peu Ça nous bloque Alors est-ce qu'on peut juste Rapprocher les tables un petit peu plus Vers le centre Et comme ça Les membres du conseil Vous allez vous mettre un petit peu Sur les extrémités Du devant Oui c'est bon Comme ça Parfait Hallelujah Est-ce qu'on peut prier ensemble ? Mendre du conseil spirituel Rapidement Je ne vois que deux S'il vous plaît Ok Fermez les yeux S'il vous plaît Tu es là aujourd'hui Ta vie n'est pas en règle avec Dieu Et au fond de ton cœur Il y a quelque chose qui se passe C'est comme si ton cœur Commence à se battre plus rapidement Peut-être que tu ressens une chaleur Mais Dieu il est là Il t'est convainc de ton péché Et aujourd'hui il veut vraiment te libérer Il veut te donner un nouveau départ dans la vie Il veut faire de toi son fils ou sa fille Et aujourd'hui c'est vraiment le jour de ton salut Et dans un instant Pas tout de suite Mais dans un instant Je vais te donner l'occasion De quitter ta place Et venir sur le devant Et prier avec l'un des responsables Il suffit de simplement lui dire Je veux donner ma vie à Jésus ce matin Ok C'est tout ce qu'il faut dire Et le responsable il saura comment prier avec toi Il y a d'autres personnes Et vous êtes vraiment pris dans un engrenage de péché Tu prends des résolutions Je ne pécherai plus Mais tu retombes aussi vite Peut-être tu étais avec le Seigneur Et tu as pris un virage dans la vie Et ça fait Tu t'es vraiment éloigné de Jésus Mais aujourd'hui tu reviens à la maison Tu reviens à Jésus Et tu veux redonner ta vie à Jésus-Christ Disons un instant Toi aussi Tu vas quitter ta place Tu vas venir sur le devant Pris avec un responsable Et tu veux simplement lui dire Je redonne ma vie à Jésus aujourd'hui Pour ceux qui sont pris dans l'engrenage de péché Tu veux simplement dire Aujourd'hui je quitte mon péché Et avant de prendre du repas du Seigneur Je veux le faire vraiment avec un cœur Nettoyer un cœur pur Alléluia Et pour tous les autres On va laisser nos amis venir sur le devant Recevoir la prière Et puis après je vais vous donner quelques instructions Sur la manière dont on va célébrer la table Ok Seigneur merci pour ta grâce Merci de toucher nos amis qui sont ici Et qui là Seigneur Ils viennent vraiment A ce point de décision De décider s'ils vont changer la vie Ou s'ils vont juste simplement continuer Dans les mêmes problèmes Comme depuis longtemps Les Seigneurs maintenant nous déclarons que ta grâce est là Au nom de Jésus Ta grâce est là Ta main n'est pas Ton bras n'est pas trop court Pour ne pas sauver Ta main n'est pas trop faible Pour sauver Dieu tu es là pour étendre ta main Et sauver les gens Ouvre les yeux Qui puissent voir Jésus Qui puissent comprendre Le sacrifice sur la croix Et qui puissent recevoir Ce que tu as déjà fait pour eux Maintenant si vous êtes concerné Par l'une de ces trois choses Quitte ta place Quitte ta place maintenant Et viens sur le devant Prie avec un responsable Tu veux donner ta vie à Jésus ce matin Ok Maintenant c'est C'est toi Toi vraiment le plus important maintenant Quitte ta place maintenant N'hésite pas Viens sur le devant Hallé Ne pense pas que tu serais la première personne Nous voyons ça presque tous les dimanches Tu es loin du Seigneur Tu étais avec le Seigneur à un moment donné Mais tu l'as quitté Tu t'es éloigné Aujourd'hui c'est le jour où tu reviens à Jésus Quitte ta place maintenant Maintenant n'hésite pas N'hésite pas Quitte ta place Et viens Et reçois la prière Tu es dans l'engrenage du péché Le Seigneur t'appelle Il libère une grâce particulière pour toi Mais maintenant tu dois quitter ta place Viens ici sur le devant Prie avec un responsable Rapidement On va chanter un chant Dans quelques minutes On va passer à la table du Seigneur C'est votre occasion De mettre votre vie en règle avec le Seigneur Si je peux avoir l'aide des Des étudiants de l'école des disciples Merci A nous aider à diriger les gens Vers les responsables Ok ? Merci Pour tous les autres Levant les mains Adorons le Seigneur Pendant que ces gens précieux Reçoivent la prière Ton sang Ton sang parle beaucoup mieux Que tous les vins discours Entendus sur la terre Ils parlent de ma défense Ton âme la justice Jésus est ton sang Chantons-le encore 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 Sous-titrage Société Radio-Canada